Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges, en toi le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur, car c'est le 25e dimanche ordinaire de l'année A. Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16, un texte extrêmement connu qui s'appelle « La parabole des ouvriers de la onzième heure ». Alors il est dit que le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. L'humanité, l'histoire de l'humanité comparée à une vigne, ça c'est très courant dans la parole de Dieu. Vous avez une vigne qui est toujours une vigne bien-aimée. Vous avez par exemple dans Isaïe, au chapitre 5, premier verset, Isaïe 5, 1, où il est dit « Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. » Puis il s'en est très bien occupé et la vigne n'a pas donné grand-chose. Bon, je vous renvoie à Isaïe 5, qui est déjà une parabole de la vigne. Toujours dans Isaïe, au chapitre 27, versets 2 et 3. « Ce jour-là, la vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. De temps en temps, je l'irrigue pour qu'on ne lui fasse pas de mal. » La parabole aussi des vignerons dans Saint Matthieu, au chapitre 21, au verset 33, où Saint Matthieu dit ceci, Matthieu 21, 33, « Écoutez une autre parabole, un homme était propriétaire d'une vigne, il l'entoura d'une clôture, etc. » La vigne représente l'humanité dont Dieu prend un soin extrême. Il l'aime, il la cultive, il en prend soin pour qu'on donne de beaux fruits. Voilà, c'est une image très courante dans la parole de Dieu. Donc ici, on comprend bien un maître du domaine et puis des ouvriers, parce que Dieu cultive sa vigne par l'intermédiaire d'ouvriers, de tous les ouvriers que nous sommes. Donc, des ouvriers, très bien. Et puis les questions d'une journée de travail, c'est tout. Il embauche les ouvriers pour sa vigne et il se mit d'accord avec eux pour le salaire d'une journée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette journée ? Alors, pour les pères de l'Église, soit c'est toute l'histoire de l'humanité, soit c'est notre vie qui est comparée à une journée. Par exemple, voilà ce que dit Origen, « Nous pouvons bien dire que toute cette vie n'est qu'un seul jour, jour d'une grande étendue par rapport à nous, mais d'une courte durée, si on le compare, à la vie de Dieu. » Saint Grégoire le Grand, lui, il dit « Cette journée de travail, c'est l'histoire de toute l'humanité. » Le Père de famille, c'est-à-dire notre Créateur, a une vigne qui est l'Église universelle et qui, depuis le juste Abel jusqu'à la fin du monde, a poussé autant de cèpes qu'elle a produit de saints. Or, Dieu n'a jamais cessé d'envoyer des ouvriers pour instruire son peuple comme pour cultiver sa vigne, car il l'a cultivée successivement, d'abord par les patriarches, puis par les docteurs de la loi, ensuite par les prophètes et enfin par les apôtres comme par autant d'ouvriers. On peut dire toutefois que tout homme qui fait le bien avec une intention droite est en quelque manière et dans une certaine mesure un des ouvriers de sa vigne. Voilà comment Saint Grégoire le Grand relit cette parabole. Donc, une vigne, un propriétaire, une journée de travail, ça commence à la première heure, 6h du matin, et la 11h, c'est 5h du soir, c'est des journées de 12h. Alors, il est dit que le propriétaire se met d'accord pour un denier pour la journée. Un denier, qu'est-ce que c'est qu'un denier ? C'est une pièce de monnaie sur laquelle est représentée l'effigie du roi. Et ce denier, Jésus en parle quand il fait comme une comparaison, un genre de petite parabole à propos du fait de payer l'impôt ou de ne pas payer l'impôt. Dans Marc 12, 15, Jésus leur dit « Pourquoi vous me tendez un piège à propos de l'impôt ? Apportez-moi un denier que je le vois. » Ils en apportaient un et il leur dit « C'est quoi l'icône qui est sur le denier ? » Ils disent « C'est l'icône de César. » Et il leur dit « L'icône de César, rendez-la à César. » Et l'icône de Dieu, rendez-la à Dieu. Ce denier, c'est l'icône, l'effigie du roi. Ça n'est autre que la participation à la divinité du roi. On a été créé dans son image et dans sa ressemblance et le salaire qu'il va nous donner à l'issue du jour, à l'issue de notre vie, à l'issue de l'histoire du monde, c'est son image. Cette image dans laquelle on a été créé et qui représente la vie éternelle. Ce denier, c'est bien évidemment la vie éternelle. Regardez ce qui était dit au chapitre 2 du livre de la Sagesse, au verset 23. Sagesse 2, 23. Donc Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une icône de sa propre nature. Donc le denier, qui représente l'image de Dieu imprimée en nous, c'est l'immortalité, c'est la vie éternelle. Voilà ce qu'en dit saint Jérôme. Le denier porte l'effigie du roi. Vous avez donc reçu, c'est déjà la fin de la parabole, vous avez donc reçu le salaire que je vous avais promis, c'est-à-dire mon image et ma ressemblance. Que demandez-vous de plus ? Ce que vous désirez, ce n'est pas de recevoir davantage, c'est que l'autre ne reçoive rien du tout. Prenez ce qui vous appartient et partez. Donc le salaire, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. C'est la vie éternelle. Donc les premiers reçoivent cette promesse, le salaire, un denier. Et ensuite, bon, tout le monde connaît, il vient à la sixième heure, à la neuvième heure, etc. Et chaque fois, il embauche de nouveaux ouvriers sans leur dire quel va être leur salaire. Et puis, il leur dit simplement, je vous donnerai un salaire juste. Ça, c'est au verset 4. Il dit, allez à ma vie, vous aussi, je vous donnerai ce qui est juste. C'est-à-dire qu'ils vont entrer dans la justice de Dieu. Et qu'est-ce que la justice de Dieu ? Ce n'est pas l'égalité. C'est de donner à chacun ce qui lui convient. Ce fameux denier, c'est l'image du roi des rois en chacun de nous. Donc c'est un salaire qui s'adapte à chacun de nous. Alors, bon, on connaît la suite de l'histoire. Les premiers sont furieux quand ils voient qu'à la fin de la journée, les derniers arrivés ont eux aussi ce denier. Mais c'est un denier divin. C'est un denier qui est le fruit de la justice de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu ? C'est Dieu qui s'ajuste à nous et qui s'ajuste en particulier aux petits et aux pauvres. C'est la fin du psaume 22. Psaume 22 qui commence « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » et dont le thème est que Dieu ne méprise pas ni ne dédaigne la pauvreté du pauvre. Il vient en aide aux pauvres, aux humiliés, aux mourants. Et la fin du texte, c'est « On annoncera le Seigneur aux âges à venir. On racontera au peuple à naître sa justice. » Voilà son œuvre. « Sa justice, c'est qu'il s'ajuste aux petits et aux pauvres pour les combler eux aussi. » Ça, c'est la justice de Dieu. Et nous, notre justice passe son temps à mesurer. Comme dit saint Augustin, d'une manière très belle et très simple, « Ne t'embrouille pas dans des calculs, mais suis l'appel de la grâce. » Dieu ne s'embrouille pas dans les calculs. On sait très bien, l'amour, ça ne se mesure pas et l'amour ne mesure pas. Comme il est dit dans saint Jean, au chapitre 3, verset 34. « Celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu car il ne mesure pas le don de l'Esprit. » « Il ne mesure pas le don de l'Esprit. » « Ne t'embrouille pas dans des calculs, dit saint Augustin. » Mais on voit bien qu'ici, les ouvriers, les premiers embauchés, font exactement comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, Luc 15-28, qui refuse d'entrer alors que son père l'invite pour participer à la joie des neufs des noces, il refuse, il murmure, il marronne, comme disent les gamins ici. Il est furieux, il refuse. Il refuse de reconnaître que l'amour de Dieu est pour tous. Et cet ouvrier, ces ouvriers de la onzième heure, qui vont être comblés comme ceux de la première heure, c'est parfaitement illustré par la parabole de celui qu'on appelle le bon Larron. La onzième heure, c'est l'heure de notre mort. Et c'est une parabole pleine d'espérance, parce que ça veut dire tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se convertir, qui n'ont pas eu l'occasion de connaître le Seigneur, de rencontrer le Seigneur. Il restera toujours la onzième heure où ils recevront en héritage la vie éternelle, si à cette onzième heure, ils se tournent vers le Seigneur. Voilà ce que dit, je relis encore, du saint Grégoire le Grand. Les ouvriers qui n'avaient travaillé qu'à la onzième heure, reçurent pour salaire, comme ceux qui avaient commencé à la première heure, le même denier qu'ils avaient ardemment désiré, parce qu'en effet, ceux qui se sont convertis à Dieu à la fin du monde ont reçu la même récompense, la même vie éternelle, que ceux qui avaient été appelés dès le commencement du monde. Lui, il prend la journée de travail, ici c'est l'histoire du monde. Et je rappelle aussi un texte très important de Vatican II à ce sujet, à propos des derniers arrivés, qui entreront dans le salut éternel parce que Dieu donne en abondance. À ceux-là même qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu, mais qui travaillent, non sans la grâce divine, à avoir une vie droite, la divine providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut. Et à la onzième heure, ils recevront leur denier. Parce que, on peut dire, la conclusion très réjouissante de ce magnifique passage, c'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 5, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Sœur Claire, merci. « Tu as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, ô toi le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. »